Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui va être un haul. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un haul, c'est une présentation des articles que j'ai achetés. Donc, je vais vous présenter des bijoux, du maquillage, des souliers et des accessoires de maison. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. C'est le premier lien en bas ici dans la barre d'informations. Donc, ça m'encouragerait beaucoup, beaucoup et ça me fait super plaisir. Et sur ce, on va commencer la vidéo. Donc, la première chose que j'ai achetée, c'est cette petite boule-là. En fait, c'est une fausse plante, on le voit bien. Sauf que je la trouvais vraiment intéressante parce que je la trouve super cute. Tu as juste accessorisé sur une petite tablette ou une petite table ou n'importe quoi comme ça. Puis, ça, je l'ai achetée au Stoke. Donc, c'était une aubaine, c'était comme 2,99$. Donc, juste pour accessoriser mon type, c'est super cute. Voilà. Ensuite, je suis allée au bout clair et j'ai acheté quelques petits trucs. Donc, ce petit pot-là ici, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais il y a vraiment comme un petit détail comme cabrillé dessus. Je le trouverais vraiment cute. Au début, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais mettre à l'intérieur. J'étais comme, bon, je vais mettre des crayons ou quoi que ce soit qui traîne. Sauf que j'ai trouvé vraiment une bonne utilité à ce petit pot-là. Je mets mes pinceaux à maquillage à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer vite, vite, qu'est-ce que ça fait. Ça fait ça, comme ça. C'est sûr qu'étant qu'il est plein, il se tient plus droit, mais je trouve ça vraiment cute. L'autre chose que j'ai acheté au bout clair, c'est ce joli petit miroir ici, comme celui-là. En fait, la seule utilité que j'ai trouvée à ce miroir-là, c'est de l'apporter quand j'ai des contre-maquillage, pour, à la toute fin du maquillage, que je donne le miroir à la personne et qu'elle se regarde à l'intérieur. On se voit au complet. C'est sûr que le miroir est quand même assez petit, donc c'est ça-là. Tu vois juste le visage à l'intérieur, mais je trouvais ça juste trop cute. Tu sais, avoue que c'est cute. C'est cute, là. Parce qu'il y a comme un crochet ici pour l'accrocher, mais je sais pas, là, je trouve ça un petit peu bizarre accrocher ça sur une muro comme ça. C'est comme pas l'utilité que je vais lui donner. Donc, moi, c'est vraiment pour apporter avec moi mes contrôles, pour que les gens se regardent. Puis, ouh, 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 je suis une princesse. Ouais! Puis finalement, la dernière chose que j'ai acheté au clair, c'est ce petit truc qu'il a. C'est en forme de carré, comme ça, en forme de cube. Qu'on peut mettre une chandelle à l'intérieur, là, je l'ai enlevé, mais comme ceci, avec la petite chandelle, dans le doré. Puis, je l'ai agencé juste ici, donc je trouvais ça super cute, super parfait. On peut mettre ça un peu n'importe où chez soi, puis ça fait juste une petite touche de déco, super cute. Bon, ensuite, je suis allée au Winners, et j'ai trouvé des chandelles juste mal mentales. J'en ai acheté trois. Donc, la première, c'est la White Pumpkin D.W. Home. Puis honnêtement, ça sent juste trop bon. J'aimerais tellement ça que vous puissiez le sentir à travers la caméra, là, mais c'est... Ça sent pas vraiment la citrouille, ça sent plus comme le gâteau... Elle sent le gâteau sucré, là. Vraiment, là, ouh, ouh, ouh. Puis, c'est... Toutes les chandelles, en fait, étaient 3,99, donc c'est vraiment pas cher. Puis, je vais vous la montrer avec le bouchon, là, dessus. Donc, celle-là est blanche avec du doré. Donc, vraiment cute. Puis encore là, regarde, on peut juste ne l'agencer comme ça. Ça fait de belles petites déco. La deuxième chandelle que j'ai achetée, c'est Autumn Orchard. Orchard? Orchard? Je sais pas comment dire ce mot-là, mais c'est O-R-C-H-A-R-D. Autumn Orchard. Puis, elle ressemble à ça, encore une fois, dans les teintes de doré beige. Puis, elle... Elle sent comme vraiment fraîche, mais en même temps, comme elle sent l'automne. Je suis... Je sais, c'est sûr que je vais tout le temps l'allumer à l'automne, qui est samedi prochain, en passant. Donc, je sais pas l'été, elle est passée quand, elle est passée où, mais ça a l'air qu'elle est déjà terminée. Donc, c'est un petit peu plate, mais bon. L'automne arrive, c'est une très belle saison. On va en profiter quand même, on va l'apprécier. Puis, oh, ça sent bon, là. Ça sent super bon. Donc, et voilà. Puis, finalement, la troisième chandelle que j'ai achetée, c'est la chandelle zen. Donc, il y a un petit texte en dessous, là, mais je ne l'irai pas parce que c'est pas important. Dans les teintes de noir, blanc, beige. Puis, elle, elle sent vraiment zen, là. Elle sent... Ça sent frais, mais ça sent comme le relax. Mettons, si je voudrais juste une petite soirée relax, ou juste, mettons, prendre mon bain, allumer une petite chandelle bien, bien relax à côté, bien, c'est sûr que je prendrais celle-là. Elle sent pas autant sucrée que les autres, mais elle sent super bonne quand même. Ensuite, je suis allée au brunet. Donc, le premier produit, c'est la crème de l'Irak. Je sais absolument pas comment ça se dit. L'Irak, l'Irak. C'est sous forme de gel crème. C'est ma formule préférée. À date, les gels crèmes, je capote. J'ai vraiment la peau sèche, même des fois déshydratée. Puis, c'est pas parce que j'en prends pas soin, là. C'est vraiment juste mon type de peau qui est faite comme ça. Donc, le packaging, il ressemble à ça. Il est super cute. Vraiment, là, wow! Puis, c'est un aqua-bomb. Donc, c'est ça, l'effet gel crème. Hydratant SOS, oxygénant, repulpant. Puis, ce qui est écrit sur la boîte, c'est « Réhydrate intensément, repulpe, lisse les rites et les réduits. » J'avais déjà essayé des gels crèmes dans d'autres marques auparavant. Mais, cette formule-là, c'est vraiment, vraiment ma préférée jusqu'à présent. La formule est un petit peu plus épaisse. Quand je l'ai swatchée, par exemple, au début, je trouvais ça vraiment lourd. Je pensais pas que ça allait pénétrer vraiment bien dans ma peau, puis vraiment hydraté. Sauf que, à force de l'appliquer, en fait, j'ai vraiment constaté que ça pénétrait super bien. L'effet lisse, là, il était incroyable. Puis, vraiment, là, je le mets matin et soir, cette crème-là. C'est un indispensable. L'affaire, c'est que vous pouvez peut-être même plus vous la procurer, cette crème-là, parce que, justement, elle va être discontinuée dans vraiment, vraiment pas long. Sûrement dans pas mal toutes les pharmacies projées chez vous. Donc, si vous pouvez aller vous la procurer, allez-y. C'est un méchant beau produit. Mais sinon, je suis vraiment désolée de vous parler d'un produit qui n'existe déjà plus. Mais bon, moi, je l'aime bien. Ensuite, j'ai acheté la poudre compacte, la déterminée. En fait, ça vient avec une genre de petite éponge que je n'utiliserai pas. Puis, ça vient comme ça. Puis, honnêtement, c'est une de mes poudres compactes préférées à vie. C'est très poudreux. Mais, elle fixe super bien mon maquillage, vraiment partout dans le visage. Puis, c'est vraiment comme la couleur parfaite en plus. C'est pas trop foncé, c'est pas trop pâle. C'est juste incroyable. C'est la poudre compacte de Chantal Lacroix. C'est malade. 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 L'effet peau parfaite, là, vous allez l'avoir avec cette poudre-là. C'est juste trop malade. J'ai aussi acheté deux glosses. Le premier, c'est l'adorable. Oh, c'est trop cute. L'adorable. C'est celui que j'ai sur les lèvres en ce moment. Donc, c'est vraiment un gloss à effet assez naturel. Genre une légère teinte corail rosée, mais qui vient pas comme trop puncher. Donc, j'ai vraiment, vraiment celui-là. Il est vraiment, vraiment le fun. Puis, j'ai aussi acheté le gloss qui s'appelle l'intuitive. Donc, vous voyez, c'est vraiment plus d'un teint de bourgogne. Mais c'est vraiment un gloss comme légèrement teinté. Donc, je suis sûre que sur les lèvres, il paraît pas aussi foncé. Tu sais, lui, il ressemble à ça ici. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur les lèvres, mais j'ai quand même la peintre de lèvres assez rose mauve. Donc, je suis sûre que ça va juste comme rehausser, donner un petit punch et en même temps juste donner l'aspect glacis. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer celui-là. Donc, ensuite, je suis allée au Uniprix, un autre pharmacie. Et j'ai trouvé deux produits. Le premier, c'est un illuminateur en bâton. Donc, j'avais, je pense, jamais acheté d'illuminateur en bâton. Donc, c'est comme une première. Je vais le swatcher juste ici. C'est dans les teintes de comme blanc-gold. Vraiment, vraiment intéressant. Il est juste ici. Je croyais, quand je l'ai swatché sur ma main, que ça allait faire vraiment un bel effet sur le visage. Sauf que, je trouve qu'il est comme pas assez intense. C'est pas l'effet que je pensais que ça allait faire. Sauf que j'ai trouvé une autre méthode pour l'utiliser. En fait, c'est comme base d'illuminateur poudre. Donc, je vous explique. Je viens tout simplement tapoter avec l'illuminateur bâton. Comme ça. Dans les régions que je veux plus éliminer. Comme ça. Des fois, j'en mets sur le nez, menton, puis etc. Puis, ensuite, je vais venir appliquer mon illuminateur poudre par-dessus. Donc, en tapotant, ça va comme créer une base. Parce que si on frotte comme ça, ça risque d'enlever le fond de teint ou les produits que tu as mis en dessous. Donc, en tapotant, ça va appliquer sans comme détruire ce que tu as en dessous. Puis, ensuite, je vais mettre l'illuminateur poudre. Puis, ça fait une base. Ça fait juste rehausser l'illuminateur qui est par-dessus. Puis, en même temps, ça le fait tenir plus longtemps. Donc, pour ça, je l'adore. Puis, c'est dans la teinte Lustrous Gold. Lustrous Gold. Je pense que je ne l'avais pas mentionné, mais c'est l'illuminateur crème de Annabelle. Puis, l'autre chose que j'ai acheté, c'est des petits ciseaux. Comme cela. Je vais loter du paquet. Donc, ça ressemble à ça ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme la forme d'un oiseau avec son bec. Ouh, ouh, ouh. Puis, j'avais comme pas de ciseaux pour soit couper mes faux cils, ou je ne sais pas si je vais peut-être pouvoir les utiliser aussi pour couper les sourcils. Ensuite, j'allais faire un tour chez Sephora. Puis, j'étais vraiment due pour m'acheter un nouveau illuminateur poudre. J'ai pris dans la teinte Moonstone. Donc, c'est un genre de... Il y a de l'air pour du gold un petit peu à la caméra, mais il est vraiment plus gold blanc-gold. Puis, c'est celui-là que j'ai sur mon visage en ce moment. Donc, j'avais celui de Becca, mais le Champing Pop. Donc, vraiment, vraiment un rose gold, un vrai rose gold. Puis, j'en voulais un un peu plus doré. J'avais mes Anastasia. Sauf que, je ne sais pas, on dirait que je t'ai dû pour un nouveau illuminateur. Donc, j'ai comme swatché une tonne d'illuminateurs au Sephora. Puis, on dirait qu'il y avait tout le temps quelque chose que je n'aimais pas. Genre trop de texture, trop poudreux, trop, trop, trop de n'importe quoi. Fait que, là, finalement, j'ai essayé celui de Becca. Puis, c'était vraiment comme la teinte parfaite que je voulais. Vraiment comme un gold qui tire un petit peu sur le blanc légèrement. Mais, voilà. Becca, c'est une super de bonne marque. Serieux, je vous le conseille à toutes. Il y a vraiment des bons produits dans cette marque-là. Puis, c'est des produits vraiment pigmentés puis adaptés pour comme chaque teinte de peau. En fait, c'est juste ça. Ensuite, je suis allée au Walmart. Je suis allée à Québec. Et j'ai acheté des nouveaux produits dans une gamme que je n'avais jamais essayé encore. C'est la gamme Milani. Donc, ça, c'est un petit blush que j'ai acheté. C'est le Bake It Blush. Puis, celui-là, c'est dans la teinte Berry Amour 03. Au début, quand je l'avais swatché, je le trouvais intéressant parce qu'il était comme un petit peu lumineux en même temps d'être un blush. Sauf que, quand j'ai essayé pour la première fois sur mon visage, ça faisait comme l'effet d'un illuminateur. Fait que j'aimais vraiment pas ça. Moi, j'aime ça qu'un blush soit un petit peu plus mât. Finalement, c'est ça que je l'aimais pas tant. On dirait que c'était comme pas l'effet que je voulais. Mais, j'ai remarqué qu'en travaillant, comme il y a tout le temps une petite couche sur le dessus. Fait que la petite couche sur le dessus était un petit peu plus brillante. Puis, j'ai caché qu'en dessous, il y avait la vraie teinte. Puis, elle est presque plus lumineuse. Vous voyez ici? Donc, c'est un genre de petit corail orangé vraiment trop cute. J'ai mis ça sur mes joues tantôt. Fait que vous voyez, c'est comme plus vraiment lumineux aux endroits que j'en ai mis. Puis, il est vraiment, 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 vraiment pigmenté. Fait que, il faut vraiment pas en prendre gros. Si vous achetez un jour le blush de Milani, là, mettez-en pas beaucoup parce qu'il est très, très pigmenté. J'ai acheté un autre petit blush. Ça ressemble à ça. Avouez que le packaging, il est juste trop parfait, là. C'est vraiment trop beau. Donc, voilà. Ça ressemble à celui-ci en forme de rose. Vraiment trop cute. Puis, lui, il tire plus sur le viol assez rosé. Puis, je suis vraiment une personne qui met des blushs un petit peu plus chauds, donc corail, orangé. Puis là, j'avais le goût quand même d'essayer un blush un petit peu plus dans l'harmonie contraire. Donc, je vais essayer de le swatcher quelque part. Mais, il est vraiment moins pigmenté que l'autre, là. Vraiment, vraiment. Puis, il est un petit peu plus poudreux. Donc, je l'ai pas encore essayé. Mais, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner. Puis, c'est dans la teinte 01 Romantic Rose. Toujours chez Walmart, j'ai essayé aussi la gamme Wet n' Wild. À Victo, on a juste comme quelques produits de Wet n' Wild. Mais, je trouve que la collection est comme pas assez complète. Tandis qu'à Québec, c'était vraiment comme plus large. Là, il y avait vraiment plus de produits. Donc, j'ai décidé d'essayer le fond de peintre de Wet n' Wild, comme ça. Le Photofocus, moi, je l'ai dans la peinte Ivoire Doux. Puis, cette gamme-là, en fait, c'est toute cruelty-free. Donc, il n'y a pas de croûter animal. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je l'ai essayé dans mon visage. Puis, c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés ever. La couvrance est comme moyenne. Mais, je crois qu'on peut comme en rajouter pour avoir une couvrance un peu plus totale. Donc, un peu plus complète. Mais, je l'ai pas encore essayé. Parce que moi, je suis pas une fille qui aime vraiment comme la grosse couvrance de son teint. T'sais, j'aime ça respirer. Puis, finalement, dans Wet n' Wild, j'ai acheté un petit blush comme ça. Et, je suis vraiment désolée parce que je peux pas vous dire le nom du blush. Parce que j'ai un petit peu scrappé là derrière, comme vous voyez. Donc, je peux même pas voir c'est quoi la teinte. Mais, c'est un petit blush comme ça, vous voyez. C'est un petit peu ombré. Sauf que je pense qu'il est trop pâle pour mon visage. Il est vraiment, vraiment comme rose, rose, rose. Rose petite fille là. Vraiment rose, rose. Puis, ça, je trouve que ça fait comme... Ça fait pas. Ça marche juste pas. Mais, il reste à voir si je vais pouvoir le diviser pour quelqu'un d'autre. Je vais tout simplement le donner à quelqu'un. Donc, les prochains produits que je vais vous montrer, c'est de chez PharmaPrix. Donc, le premier produit, c'est le eyeliner de Marcel. Comme ça. Parce qu'il me fallait un eyeliner waterproof. Souvent, pour les clientes que j'ai à maquiller, je mets tout le temps de l'aligner waterproof. Juste pour m'assurer qu'il arrive rien. Si, mettons, ils veulent pleurer. Ou si, mettons, ils s'essuient les yeux. Ou quoi que ce soit. Puis, même pour moi, je trouve ça juste plus utile d'avoir un eyeliner waterproof. Ça dure plus longtemps. Si tu te frottes les yeux, ça part. Ou quoi, si, je sais pas, il pleut. Ou si, quoi que ce soit. Si tu pleures. Si t'as chaud. Mais, ça va toffer plus longtemps. Donc, c'est vraiment comme un indispensable, je trouve, à avoir dans sa trousse. Puis, je pense que c'est mon eyeliner préféré ever. C'est ça, c'est un eyeliner avec une petite pointe, comme ça. Puis, il est juste trop parfait, là. On dirait que la ligne se fait du sol. C'est l'anore-là que j'ai utilisé aujourd'hui. Puis, c'est le traceur liquide pour les yeux, hydrofuge, 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 hydrofuge. Puis, je me suis acheté ce mascara-là, que vous avez sûrement déjà vu passer auparavant. C'est un gros hit. C'est le Voluminous Clash Paradise. Moi, je l'ai pris dans la teinte 201 noir. C'est vraiment, honnêtement, je pense que c'est le meilleur mascara que j'ai essayé de toute ma vie. Et, il me donne du volume, de la longueur, sans faire de grumeaux, sans coller les cils ensemble. Puis, c'est vraiment malade. Donc, on passe maintenant aux autres trucs que le maquillage. Donc, je suis allée chez Arden et j'ai acheté mes élastiques préférés. Si vous voulez des élastiques, c'est niaiseux, là. Mais, si vous voulez des élastiques de bonne qualité et qui tiennent et qui sont vraiment trop parfaits, allez chez Arden. Je ne sais pas s'ils sont vraiment tous bons, ceux qui ont chez Arden. Mais, ces élastiques-là, je ne sais pas s'ils ont un nom, là. Non. Mais, c'est les élastiques les plus élastiques, là, que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Puis, moi et mon chum, on a vraiment comme des touffes de cheveux intenses. Puis, des élastiques qui ne sont pas assez élastiques, il n'y a rien qui nous fait le plus. Donc, j'ai trouvé ça un jour chez Arden et je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment les meilleurs élastiques. Je vais en racheter toute ma vie, je crois. Mais, bon, voilà. 3,50 pour 12. Ensuite, je vous parle d'une dernière boutique qui est la boutique Spring. C'est, en fait, une de mes boutiques préférées. Je n'ai même pas le choix de la dire parce que je travaille là en ce moment. Puis, honnêtement, il y a quand même des très, très, très belles choses. Donc, la première chose que j'ai à vous montrer, c'est des montres. C'est vraiment... J'y porte à chaque jour, honnêtement. Donc, la première montre, c'est celle-là ici. C'est avec des chiffres à main comme ça. Donc, il y a doré. Le bracelet en genre de cuirette noire. Donc, ça fit avec tout, là. Vraiment, je mets cette montre-là presque à tous les jours. C'est vraiment ma montre préférée du moment. Puis, l'autre montre, je l'aime vraiment aussi. C'est cette montre-là. Encore dans les teintes de doré. Donc, il n'y a pas de chiffre, par exemple. Mais il y a des genres de petites barres pour les heures. C'est vraiment une montre un petit peu plus grosse que l'autre. Sauf qu'elle n'est pas si grosse que ça une fois qu'on la met. Elle n'est vraiment pas si pire. Puis, le bracelet, il est comme fait en genre de matière étrange. Ce n'est pas du plastique, mais c'est genre du robeur. Comme vraiment, vraiment malléable. Donc, je vais plus mettre cette montre-là quand je veux avoir un style un peu plus sport. Quand je vais mettre des souliers blancs. Des souliers un petit peu plus vraiment comme vie tous les jours. Pas chic, mais vraiment plus sport. Je vais mettre cette montre-là. Voilà. Ensuite, dans les bijoux, j'ai quelques bijoux à vous montrer. Le premier, c'est ce petit collier-là. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas si on va bien voir tous les colliers. Mais, il y a comme un, deux, trois, il y a quatre colliers. Puis, au début, je pensais que c'était comme un collier au complet. Puis, j'étais comme, ça me semble que c'est massif, c'est gros. Mais, finalement, j'ai caché que c'était comme tous les colliers séparés. Fait que, mettons, tu peux porter le petit collier avec le grand collier. Tu peux juste en porter un à la fois. Ou tu peux tous les porter si ça te tente. C'est toi qui vois. Mais, j'y trouvais vraiment trop parfait. Donc, voilà. Le doré, il a vraiment tendance ces temps-ci. Puis, même à l'automne, je crois que cette année, ça avait vraiment, vraiment le doré qui va prôner sur le argent. Ensuite, j'ai acheté ce petit collier ici. Encore une fois, c'est comme deux colliers séparés. Fait qu'on a la petite chaîne ici dorée. Avec des genres de petits détails. Comme ça. Puis, on a la petite bande ici d'oeuf là. Qui est super intéressante. Si on veut juste comme accessoriser un genre de garde à juste avec ce que je porte là, on aurait pu juste mettre la petite bande noire. Ça aurait fait comme un rappel. C'est vraiment cute. Je trouve ça trop cute. Tu mets ça juste avec un petit outfit vraiment simple. Puis, ça avait comme rajouté une touche de glam. Fait que c'est vraiment intéressant. Voilà. Puis, finalement, on est rendu au soulier. Tout le monde, ma partie préférée. Comme je suis, bien entendu, je me suis acheté pas mal trop de paires. Donc, la première paire que je me suis achetée, c'est cette magnifique paire. C'est une petite sandale comme ça. Avec le bout ouvert ici. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est comme le talon qui est comme rond. Comme vous pouvez bien voir, il est rond. Puis, il est brun. Donc, ça fait comme une autre touche de couleur à la sandale. Puis, ici, c'est comme un genre de petit velcro qu'on vient mettre à la cheville. Puis, ça a l'air quand même haut, mais c'est super, super confortable. Puis, j'avais rien de bleu. Vraiment, comme dans tous mes souliers, j'avais rien de bleu. Puis, j'avais vraiment hâte de m'acheter quelque chose de bleu. Parce que, genre, juste un outfit tout noir avec les souliers bleus. Je trouve ça juste trop beau. Fait que j'avais juste vraiment hâte de m'en acheter une paire de bleu. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point je suis en amour quand je parle de souliers. Mais bon, c'est ma première paire de souliers que j'ai à vous montrer. Puis, je suis déjà vraiment trop en amour avec. Encore une fois, dans la petite sandale haute, j'ai acheté ce modèle ici. Le talon, il est encore une fois, quand même assez large. Sauf qu'il est un petit peu moins haut que l'autre paire, la paire de bleu que je viens de vous montrer. Donc, c'est vraiment une paire de sandales super confortables, mais quand même assez classique. Donc, le bout est ouvert ici. Puis, il est comme un aspect quadrillé. Je ne sais pas si on va bien, mais il est comme quadrillé. Donc, il y a des petits trous qu'on peut voir à travers. Puis, vraiment, comme affite avec tout. Vraiment, juste un jean ou un pantalon chic ou encore vraiment quelque chose d'un petit peu plus vie tous les jours. Donc, une petite robe ou un outfit vraiment comme basic. Ça affite avec absolument tout. Donc, c'est parfait pour travailler ou juste aller magasiner ou juste aller faire des petites commissions ou aller à un rendez-vous ou aller au restaurant ou n'importe quoi. Donc, ça affite vraiment avec tout. Ça fait que... Voilà! La troisième paire que j'ai à vous montrer, je ne les ai pas portées encore, mais j'ai vraiment hâte de les porter. C'est ces talons-hauts-là. Je pense que je vais juste vous en montrer un, c'est vraiment compliqué. Et je sais que le talon a l'air vraiment hauts, mais on les a tous essayés à la job. Puis, c'est vraiment pas si pur que ça. On est vraiment confortables. C'est sûr que là, je ne les ai peut-être pas portées pendant trois heures de temps. Mais vraiment, comme il avait l'air d'être super confortables, je ne sais pas si... C'est à cause de la petite gance à la cheville comme ça. C'est juste le modèle qui est fait comme ça, mais bon, il est super confortable. Puis, ce que j'aime aussi, c'est la petite touche ici, là, de gold. Aïe, c'est malade. C'est juste trop beau. Ça fait genre de touche de chic, de glam, de... Ouh, sexy! Puis, bien entendu, la petite bande à la cheville, il n'y a rien de plus beau que ça dans la vie. Finalement, la dernière chose que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est ces magnifiques bottes que voici. C'est cette petite botte-là qui est juste trop belle. Elle est faite en genre de petit synthétique cuirette. Puis, à l'arrière, c'est genre un synthétique comme un genre de tissu. Puis, on a ici la petite bande, encore une fois, dorée au talon que je trouve juste trop belle. Puis, c'est un bout pointu. Puis, je pense que cette année, ça commence à devenir un petit peu plus à la mode, les bouts pointus. Donc, je suis à la mode. Le seul hic avec ces bottes-là, c'est que je trouve qu'ils font plus casual, tu sais, vite tous les jours, que chic, je trouve. L'autre fois, je faisais juste porter comme un petit... quelque chose d'un peu plus chic. Puis, je trouvais que ça, ça enlevait comme le côté glam chic à la chose. Donc, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas exactement c'est quoi. Peut-être le bout pointu ou juste la forme de la botte qui est un petit peu plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire ça, mais je trouve qu'elle ne fait pas avec tout. Donc, elle est super belle, le genre, je tripe dessus. Mais je trouve qu'avec quelque chose d'un peu plus chic, ça se porte un petit peu moins bien. En parlant de nouveautés, aujourd'hui, je suis allée chez une technicienne en pose d'ongles qui m'a fait mes merveilleux ongles. Je vais vous le montrer en close-up. Donc, il ressemble à ça. Je voulais un genre de petit mauve, vraiment comme un petit mauve cute, là. Puis, je pense que je l'ai eu. Il est vraiment trop cute. Puis, je voulais comme un ombre d'une autre couleur, ici. Fait que c'est un genre de petit rose pastel qui est comme vraiment, vraiment très proche de la peinte du mauve. Fait que je trouve ça vraiment parfait. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à aller voir sa page Facebook qui va être dans l'apport d'informations. Son nom, c'est Émilie Richard. Elle vient de Warwick. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un pouce dans les airs si vous avez aimé, apprécié. Et si vous avez découvert de nouveaux produits. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!